et salut youtube on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo pour vous parler de la nouvelle mise à jour qui a eu lieu aujourd'hui donc il y a eu pas mal de changements dans cette vidéo la première chose dont je vais vous parler c'est des donjons qui se font à 5 qui ont été ajoutés donc c'est les terres du courage qui sont en fc obligatoire vous pouvez pas les faire les fc supérieur à votre fc je vais aller me poser juste pour vous montrer un peu tout ça j'étais en train de faire des quêtes donc en fait vous allez dropper sur les maps la plupart des maps après si vous êtes trop bas en fc bien entendu vous n'allez pas pouvoir dropper mais on drop des tokens qu'on voit ici là qui sont une pièce un peu beau de bronze alors je clique à ça me ça me le redirige pas en fait sur les cartes en général voilà vous avez vous droppé ce jeton là jetons de courage ces jetons de courage il en faut trois en tout cas moi il en fallait trois pour mon essai pour lancer un donjon qui dure une demi-heure et pendant cette demi-heure il ya des vagues de monstres en gros ça on est dans une zone confinée une espèce d'arène et on est à 5 et on doit tuer en boucle ces monstres plus on en tue plus les récompenses sont grandes ça rapporte vraiment énormément de choses donc ça du voilà pendant la cette demi-heure là vous allez dropper des jetons qui chaque jetons rapportent 1181 pièces d'or ça droppe des pierres d'armure ça droppe ça droppe une quantité astronomique on peut dropper des bouquins de stats on peut dropper des d'autres statuettes d'or on peut dropper après l'armure il ya des items rouges qui peuvent se dropper bon après faut pas vous attendre à des miracles le drop rate doit être extrêmement bas et de ce fait et en attendre grand chose donc là en fait ils ont rajouté cet event là justement un rapport où si vous restez connecté vous avez déjà six jetons tous les jours qui vous permet donc de faire deux donjons juste comme ça après en bâchant du mauvais tout bêtement alors sur la map de cron je sais pas si ça droppe oui ça droppe voilà ça a un faible taux de drop alors à savoir que nous on l'a fait aujourd'hui j'ai fait des vidéos d'ailleurs que je publierai probablement mais c'est une demi-heure pas forcément extrêmement intéressante mais on voit en fin de vidéo les drop qui est que ça que ça donne donc ça nous a rapporté entre 10 et 12 millions le rush de 30 minutes donc c'est extrêmement rentable sans parler des items qu'on a droppé en plus à dire genre pierre d'enchantement forcé voilà quand je vous dis c'est 10 à 12 millions c'est 10 millions enfin en tout cas à l'avant dernier fc nous on l'a fait donc 3006 c'est très 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 rentable il ya des gens qui se sont posé la question est ce qu'il faut le faire tout seul une grosse connerie en fait il n'y a pas de disputation et enfin il n'y a pas de dispute pendant c'est en fait il faut se mettre à 5 et chacun dans un coin de la carte il faut balayer un maximum de mob le plus vite possible et ce que votre copain tue salut pour tout le monde et ça se prouve facilement nous on a fait le test on était quatre à rien faire et notre copain tué des monstres et ont looté en l'occurrence aussi j'ai des images que je vais essayer de vous montrer là sur le live par rapport alors est ce que cette nuit dans général voilà typiquement je vous apporte la preuve ici tac voyez ça c'est un joueur qui a voulu le faire tout seul il a gagné 536 pierres et puis il a gagné ça mais c'est nul en comparaison des joueurs qui l'ont fait ensemble voilà je sors le lien alors ça est ce que ça a été bien fait ensemble voilà ça c'est des joueurs qui l'ont fait à 4 à 4 d'accord ils ont eu 2431 433 pièces qui se vendent 1180 pièces dans chacune et tous les autres stuff vous voyez bon voilà après on peut drop d'autres choses bon la photo on la voit là bon on voit pas les drops que chacun a et il y a beaucoup de droits on peut avoir un peu de tout en petite quantité mais un peu de tout donc il est très 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 important de le faire à 5 et il n'y a pas de ouais parce qu'en fait il y a une espèce de de combo de kills genre à la fin vous finissez à 1200 kills votre copain il en a puissant on s'en fout c'est pas le nombre de kills que vous avez qui va garantir le nombre de loot que vous avez et pour preuve aussi dans notre dans le jeu quand on l'a fait on avait le le jour avec le plus gros fc c'est pas lui qui avait les plus ou le plus de loot c'était le jour avec le plus petit fc pas à chaque fois mais ça ça tournait c'était c'est un rapport juste chance ça n'a pas à voir avec le nombre de que vous avez ça n'a pas à voir avec participation par contre il est important d'être extrêmement actif et de tuer un maximum de mobs si vous voulez tous autant que vous êtes avoir un maximum d'argent et un maximum de loot ça voilà ça c'était pour la première chose dont je pouvais vous parler sur les terres du courage ensuite je vais vous parler de la résonance ils ont fait une énorme mise à jour sur la résonance qui ajoute énormément de choses vous voyez maintenant il ya une résonance la huitième résonance qui n'avait pas qui n'était pas avant donc qui permet de gagner 12 fc de plus ça on n'y avait pas c'est à dire quand on en shot à plus 32 32 ou plus tous les équipements bien on a ça ça n'y était pas ils ont aussi ajouté à 3600 ou plus des dégâts de coût critique de 15% et dégâts des coût critique max de 15% ce qui veut dire de ce qu'on m'a expliqué parce qu'en fait j'avais fait une vidéo où j'ai dit des bêtises et on m'a corrigé du coup je refais la vidéo ou tout simplement ce qu'il va vous donner c'est que en le résultat la résultante ça va être ici ici ça va pas en fait je vais passer à 165 dégâts des cc sur 215 voilà si j'ai bien compris ce qu'on m'a expliqué ça va donner ça donc c'est quand même énorme ça veut dire que les coups critiques vont faire encore plus mal et donc du coup il va être encore plus intéressant de monter la brève sachant que on m'a dit une chose sur la brève que je ne vois pas afficher que je n'ai pas vérifié mais je lui fais confiance c'est que la brève en fait augmente augmente de coût critique de compétence en gros savait la brève à la capacité c'est à dire que là on est capé à 30% de critique et la brève par exemple j'ai 33% ça veut dire que j'ai 30% plus 33,8% de chance de critique je pense on me dira en commentaire si je me suis trompé mais en gros ça fait que j'ai 63,8% de critique avec les compétences qui sont touchés par la brève donc il ya que trois compétences qu'ils sont concernés à ce sujet voilà bon par exemple il ya il ya celle ci forme là je suis sur la sorcière et voilà il ya des compétences qui sont impactés par la brève voilà celle ci est celle ci donc ce qui veut dire que en gros concrètement je fais j'ai 63,8% de chance de critique ces trois compétences là et en plus je fais 33,3% de dégâts supplémentaires parce qu'apparemment la brève fait des dégâts supplémentaires en plus de chance de critique ou alors c'est peut-être que des dégâts sur les critiques je sais pas fin c'est un peu flou pour moi on m'a parlé de ça sur ma dernière vidéo et j'ai pas de preuve mais pour moi ce que j'avais comme notion c'est que ça augmentait les chances de coût critique mais ça dont ça n'augmentait pas les dégâts mais apparemment si et du coup c'est complètement voilà donc là je vous ai parlé des résonances et a ajouté dans la mise à jour ensuite ils ont fait une mise à jour sur chaque atout qui drop beaucoup plus d'items jaune et orange au moins j'ai j'ai claqué 21000 pièces chaque atout j'ai rien eu donc bon et là je vois que sur le serveur tout le monde droppe à balle mais bon moi je suis un poisseux depuis le début du jeu pour vous dire j'ai dépensé 115 mille or à chaque atout j'ai pas eu un seul orange à chaque atout encore et pareil sur le sol enfin j'ai eu deux oranges là d'ailleurs j'ai amélioré mon stuff mais celui-là je l'ai acheté en économisant c'est à dire que j'avais 600 j'avais 670 mille enfin j'avais voilà j'ai beaucoup d'argent que j'avais économisé je vends mes bouquins je vends beaucoup de choses et vu que j'ai pas de chance au drop rate j'achète mon stuff et là j'ai acheté la meilleure de paire de gants orange pour 300 combien de millions voilà donc je n'ai même pas drop et je l'ai acheté ensuite ils ont fait une mise à jour sur l'arène qui va rendre plus agréable les choses c'est à dire que pendant une grosse période les gens en arène enlevé leurs armures et aller se battre en arène et du coup ils faisaient des one shot two shot trichotte ils étaient aussi un papier mâché eux aussi mais ça rendait les arènes beaucoup plus rapide et là ce qu'ils ont fait c'est qu'on ne peut plus rentrer en arène si on a un trop grand écart entre notre fa et notre fd c'est un bug d'affichage c'est pas fc c'est bien de la fd donc en fait s'il ya 400 d'écart entre ces deux stats vous ne pouvez pas rentrer en arène ce qui veut dire que si je m'amuse à retirer tout mon stuff par exemple tu vois typiquement là comme ça l'écart tu vois ce creuse là j'ai là c'est bon je suis encore bon mais là là je ne peux plus rentrer il ya 400 d'écart cet abus là que beaucoup de gens faisaient il sera toujours possible mais légèrement limite donc ils ont ils ont quand même eu conscience de ça ils ont fait quelque chose peut-être que dans son avenir proche ils vont encore améliorer ça ensuite les monstres ils ont eu une mise à jour sur le niveau de l'exécuteur et que l'exécuteur c'est à dire que l'exécuteur tout le monde s'en plaint il est extrêmement difficile il tape vite il tape fort fort il est infecte et du coup ils l'ont nerfé alors je n'ai pas testé depuis mais tout ce que je sais c'est qu'ils ont nerfé ses stats en général donc voilà à mon avis son pattern va être le même et il va peut-être avoir moins de pv peut-être faire moins mal voilà c'est tout ce que je sais en gros les stats de l'exécuteur ont été baissés c'est la phrase de la mise à jour dernière chose fait peut-être pas dernière chose je vous dis des bêtises il y a eu il ya un événement actuellement qui est ici où il faut faire des puzzles mosaïque donc en fait pour récupérer trois clés par jour donc pas de panique il y en a une toute les 30 minutes mais vous pouvez récupérer que trois quand vous commencez le jeu voilà il ya un puzzle totalement défait et il faut le reconstituer pour gagner gagner ce petit coffre là qui dedans à quelques quelques petites choses pas forcément ouf mais quand on a fait 30 puzzle là je suis à trois bien sûr eh bien on obtient ce coffre là qui nous donne des cacher d'exécution des tablettes antiques bon c'est pas fou fou quand on fait de la chasse aux violents on fait ça en moins d'une heure donc mais c'est toujours ça de pris ensuite est ce que j'ai rien oublié dans les nouveaux et 20 je vérifie je fais le tour ah oui ici faisant preuve de bonté ils ont rajouté cet event a en fait qui est pour soutenir les catastrophes qui a eu en amazonie et en turquie suite à des incendies et en gros si vous donnez ce mille silver vous gagnez un jeton et vous gagnez aussi un titre c'est ange sans elle et si vous mettez un million silver vous gagnez plein de jetons qui vous permettent d'acheter tout en fait tout sans exception et en plus vous gagnez le titre ange bon moi je les fais c'est juste pour le délire voilà et ça soutient c'est à dire que bon voilà pour eux en fonction des donations vous faites en silver ça soutient ça soutient voilà c'est cette oeuvre carité de carité si je puis dire voilà je vois là j'ai fait absolument le tour de cette mise à jour à part au niveau du shop donc au niveau du shop pour ceux qui veulent mettre de l'argent bon moi je trouve qu'il ya rien intéressant c'est à dire que là par exemple si on achète ça on a une chance d'avoir un cristal des cristal supérieurs supérieurs pardon d'armes ou d'armures et on ne pas les avoir et à voir ce qui est en dessous un pot à acheter ses coffres il n'a jamais eu les oranges dedans c'est pareil info vous faire avoir toutes les offres qui vous proposent en général il ya très peu de chances d'avoir le orange quand il vous dit c'est ça ou ça c'est souvent ça et ça c'est genre même pas un pourcent de chance après ils ont rajouté des trucs sympa quand même pour ceux qui mettent un peu tout c'est à dire que le pour le prix d'un on en a deux je vais pas faire le tour des offres vous êtes assez grand pour les regarder je voulais juste voir voilà s'il ya celle là qui sont plus ou moins rentable bon moi je les ai pas achetés voilà il ya à part ça à part ça rien rien d'exceptionnel je pense à l'exceptionnel what my god mon premier orange dans la boutique oh mais je vais l'acheter là clairement je vais craquer et craquer ça c'est de l'or en bas on bref du coup je finis la vidéo sur une note positive ça va m'obliger à mettre des sous dans le jeu mais alors là là c'est un truc de ouf parce que ce bijou vaut 6000 a clairement clairement j'ai craqué bon en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo ce fut un énorme plaisir de vous expliquer tout ça si vous avez des questions ou des envies sur les prochaines vidéos que je vais faire là je sais que dans mon planning j'ai l'intention de faire une vidéo sur le farming de violents optimisé en solo j'ai l'intention de faire une vidéo de vous dropper une vidéo de monde de mon tirage chaque atout catastrophique sur l'event et aussi la vidéo de comment se passe cette espèce de donjon justement qui est très rentable voilà donc après que je puis je vous dire si vous me découvrez et bien regardez ici vous avez un code de renommée il faut rentrer dans le menu relations renommée de l'aventurier et ici vous aurez écrit saisir un code vous rentrez mon code que vous voyez ici vous mettez la vidéo en puant en stop pardon vous mettez la vidéo en pause et ça vous donne énormément de bonus jusqu'au level maximum des perles noires et bien d'autres encore donc n'hésitez pas c'est gratuit lâchez vous que puis je vous dire de plus évidemment b pour me soutenir n'hésitez pas à cliquer sur la cloche à mettre des commentaires partagez moi votre avis donnez-moi votre avis n'hésitez pas à exprimer vous mettez des pouces bleus tout ça pourquoi alors tous les youtubeurs font chier avec ça bon moi je suis pas youtubeur mais ça a une importance dans le sens où ça référence la vidéo et ça permet à plus de gens de 2 2 d'avoir accès à ce contenu qui est complètement caché parce que moi je suis pas un youtubeur donc je suis pas connu à bas sur un streamer donc j'espère vous voir sur mon stream et que vous viendrez vous vous follow à ma chaîne et passer du bon temps avec nous même si c'est un jeu de farmer et qui a rien d'intéressant pas toujours des trucs intéressants mais au moins pour discuter voilà il ya aussi dans en dessous de la vidéo il y aura des liens vous permettront d'accéder à un groupe facebook communautaire français et tout un tas d'autres liens utiles des wikis etc si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à référer vous en dessous de la vidéo sur le petit plus et à avoir plein d'infos du coup ciao à très bientôt merci d'avoir regardé la vidéo